Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire le point aujourd'hui sur les sorties livresques du mois de juin et je vais commencer par vous dire que cette vidéo va être assez courte puisque le mois de juin, on est très pauvre en sorties mais en même temps je serais tentée de vous dire que juillet-août ne sera pas en reste. On commence tout de suite avec le 6 juin où sortira Celui qui dessinait les dieux de Alain Grousset paru chez Scrineo. Nous sommes ici dans une période de l'histoire assez peu reprise en littérature puisque nous sommes à la préhistoire avec les dessins rupestres que l'on trouve sur les murs des grottes. Tar a un rôle déterminant dans son clan, il est celui qui dessine les animaux dieux sauf que lorsqu'il va mourir, il va laisser le flambeau à son apprenti qui est un jeune garçon du nom de Ibo. Il va reprendre le flambeau et ça va être à lui de dessiner les dieux. Sauf que Ibo s'est attiré la haine du chaman et de son fils et il va devoir fuir. Toujours le 6 sortira chez Lumen, Silver Battle et le Dragon d'eau écrit par K.D. Albrook. Dans cette histoire, nous allons suivre Silver qui est une jeune fille qui rêve de participer à une course sur un dragon d'eau. Elle va rencontrer la championne incontestée de tous les temps de cette discipline et ensemble, elles vont vivre pas mal d'aventures. J'ai d'abord été attirée par la couverture. En plus, on parle de dragon d'eau. J'ai une fascination pour les dragons depuis des années. Donc cette sortie m'intéresse énormément. Chez Gallimard Jeunesse sortira Magic Charlie de Audrey Halvette. Nous allons suivre Charlie qui découvre que sa grand-mère est une magicienne sauf qu'elle a complètement perdu tous ses souvenirs. Celui qu'on appelle le cavalier lui a volé tous ses souvenirs et donc Charlie va se mettre en quête de rendre ses souvenirs à sa grand-mère. Et dernière sortie du 6, il s'agit du tome 2 de Le Passageur de Mel Andorris. Ce tome 2 s'appelle Le Journal et le Serpent. Je me suis procuré le tome 1 lors des Imaginales. Donc j'ai envie de continuer à voir ce que ça donne puisque dans cette saga, nous allons suivre Mathéo qui est un jeune garçon qui voit les fantômes et dans ce tome 2, il va suivre un second fantôme. Et voilà, je n'en sais pas plus mais cette saga me faisait énormément envie. Les couvertures sont creepy. Pourtant, normalement, ça ne fait pas peur. Et je vous en parle bientôt pour le tome 1. On passe au 12 juin avec Les Faucons de Ravera. Le tome 1, La Sorcière Captive de Melissa Caruso. C'est une sortie de la nouvelle collection Big Bang de Brajlon. Et nous sommes dans un univers de fantasy où la magie est très rare mais elle est assez vite détectée. Et quand on la détecte, on envoie la personne qui a cette magie dans le régiment des Faucons. Et on va suivre une personne qui, je crois, a réussi à cacher sa magie. Et je n'en sais pas plus. Le 13 sortira le tome 2 du Club de l'ours polaire écrit par Alex Bell. Ce second tome, c'est Le Monde des Sorciers. Je n'ai absolument pas lu le premier tome même s'il me faisait énormément envie à cause de sa couverture. Le second tome est aussi très beau. Je pense que je me le procurerai dès que je le trouverai en occasion. Mais c'est une sortie qui me fait très envie. Mais encore faut-il que je commence par le tome 1. Le 19 juin sort le tome 8 de The Promised Neverland. Je suis à jour de cette saga. J'ai lu le tome 7 durant le mois de la fantasy. Donc en mai, là, tout récemment. Ça a été encore une très bonne lecture. J'ai hâte de connaître ce qui va arriver à ces orphelins qui essayent de sauver leur peau puisqu'ils se sont rendu compte que leur orphelinat n'est finalement pas un orphelinat classique et que leur vie est en danger. J'aime beaucoup, beaucoup cette série de manga. Donc le tome 8 sera à moi en juin. Et pour finir, sortira le 20 juin marqué le tome 2 de Alice Broadway. Ouais, j'ai le tome 1 dans ma pâle. L'idéal, ce serait que je le lise avant la sortie du tome 2. Mais est-ce que j'aurai le temps ? Je ne sais pas. Nous sommes dans un univers de fantasy où chaque personne a sa vie tatouée sur sa peau. Donc tous les grands événements de sa vie sont sur leur peau. Et à leur mort, on fait un livre avec cette peau qui, eh bien, retranscrit toute la vie de la personne. Sauf que la jeune fille dans ce livre, je ne me souviens plus du nom, lors du décès de son père, va se rendre compte qu'il manque pas mal d'éléments de la vie de son père sur le livre. Et elle va, je pense, enquêter. Je ne sais pas du tout la tournure que va prendre cette histoire puisque je n'ai toujours pas lu le tome 1. Mais le tome 2 me fait très envie. Voilà, je vous ai dit, cette vidéo allait être courte. J'ai déjà terminé ma liste. Je ne sais pas si au mois de juillet-août, je vous ferai des sorties livresques puisque je pense que ça sera encore moins fourni que cette vidéo. Alors c'est pour vous dire, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous vous aurez noté un certain nombre de titres. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous vous êtes noté d'autres titres que ceux que je présente. Par exemple, Malenfer tome 6. Je sais qu'il sort, je sais qu'il est attendu. Mais moi, je n'ai pas commencé la saga. Donc pour moi, il n'était pas vraiment utile de vous en parler. Mais je pense qu'il y a d'autres sorties qui pourraient vous plaire et qui pourraient me plaire. Je suis peut-être passée à côté. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça. En attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée de bonne lecture. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.